Bonjour, j'ai été invité aujourd'hui par GS1 afin de faire une vidéo dans leurs locaux pour vous expliquer comment faire et comment se créer un GTIN. Le GTIN c'est quoi ? C'est le Global Trade Item Number, c'est-à-dire un code à barre. Afin de créer ce code à barre, parce que par exemple vous voulez vendre des bières que vous faites dans votre garage et vous voulez les vendre sur Amazon, il va vous falloir ce GTIN, et ce GTIN vous allez devoir donc le créer sur le site de GS1. Vous arrivez, vous vous connectez sur le site de GS1, gs1bellu.org, vous le mettez en français si ce n'est pas déjà le cas, et ensuite vous cliquez sur MyJS1 en haut à droite. Vous obtenez cette page-ci et vous allez ensuite cliquer sur s'enregistrer avec une inscription, sauf si vous avez déjà un compte GS1. Voici comment se présente la page à remplir pour créer son propre compte GS1. Alors en premier vous mettez le nom de l'entreprise, ici ce sera la pintade, le pays, du siège social, et ensuite l'adresse. Donc ici j'ai pris l'adresse de GS1 à laquelle je suis, c'est la rue Royal 76 en plein cœur de Bruxelles, c'est à dire à 1000 Bruxelles. Ensuite vous devez entrer votre chiffre d'affaires annuel, mais attention c'est en 1000, donc on rajoute déjà 3 zéros à ce que vous écrivez. Donc ici mon chiffre d'affaires est de 10 000, donc j'écris 10. Ensuite vous êtes assujetti ou non à la TVA, à vous de choisir, et à vous de prendre ce qui correspond à votre entreprise. Vous devez ensuite entrer un numéro de TVA, attention à bien marquer celui-ci, sinon vous ne pourrez pas créer votre compte GS1. Puis ensuite l'activité économique de l'entreprise, donc vous faites quelques recherches dans les propositions, et vous trouverez sûrement quelque chose qui correspond ici, c'est une fabrication de bière, donc c'est une fabrication de boisson. Ensuite vous devez entrer votre numéro de téléphone, et c'est un numéro de téléphone général, tout comme l'adresse mail qui se trouve juste en dessous. Donc c'est un numéro de contact et non pas d'une seule personne, mais de l'entreprise en général. L'adresse mail qui est aussi une adresse mail générale, qui est en général info ou contact at blablabla nomdelasociété.be.com, la langue de la société, et puis le site web. S'il vous plaît, remplissez bien ces chances, ça aide beaucoup les gens qui travaillent ici chez GS1, et c'est beaucoup plus facile pour eux si vous remplissez tous ces critères. Ensuite vous pouvez passer à l'étape 2. Une fois que vous avez créé votre compte, vous atteignez cette page-ci, qui va donc être la page MyGS1, et on va aller cliquer ensuite sur ici le préfixe d'entreprise, donc comme ça, préfixe d'entreprise, et vous allez devoir choisir un numéro de préfixe d'entreprise qui vous correspond. Alors pour cela, il y a différents préfixes d'entreprise, le 7, le 8, le 9, le 10, qui correspond au nombre de chiffres qu'il y aura avant, et qui va surtout dépendre du nombre de produits différents que vous allez vendre. Donc par exemple si vous avez 10 bières différentes, une brune, une blonde, une à la cerise, etc. Vous allez prendre un préfixe d'entreprise 11, mais si vous allez vendre plus que 10 produits différents, il va falloir vous en prendre un 10, 9, 8, 7, voilà, à vous de prendre ce qui correspond le mieux à votre entreprise. Pour choisir ce préfixe d'entreprise, vous allez devoir penser à long terme afin de voir combien de produits différents vous allez vendre. Et évidemment, chaque préfixe d'entreprise s'accompagne de tarifs. Alors pour les tarifs, les voici. En fonction de vos revenus, etc., ça change, et en fonction surtout du préfixe que vous allez choisir. Et alors il y a aussi une cotisation à payer chez GS1 qui va permettre d'obtenir votre préfixe d'entreprise. Pour vous aider à créer votre préfixe d'entreprise, il y a une vidéo que GS1 a faite que je vous mets dans la description. Une fois que vous avez créé votre préfixe d'entreprise, vous retournez sur la page MyGS1, et là on va cliquer sur aller vers le My Product Manager. Vous allez ensuite arriver sur la page My Product Manager, qui va être la page qui comprend vos préfixes. Donc ici, moi j'en ai plusieurs. Et vous allez faire créer un produit, donc Create Product. Vous allez ensuite arriver sur cette page-ci, où vous allez devoir remplir différents champs afin de créer votre produit. Alors ici, vous allez devoir choisir quel type d'emballage entre guillemets c'est. Si c'est l'unité de base, le base unit. Si c'est un pack de 6 bières, une linear pack. Une caisse de 3 packs de 6 bières par exemple, la case. Display, c'est par exemple quand vous aurez une petite vitre sur l'emballage du produit. Et puis, la palette. Donc chaque fois, il faudra un code à barres différent pour chacun de ces emballages différents. Moi ici, je vais prendre un base unit. Donc, une fois que vous avez choisi l'emballage de votre produit pour lequel vous allez créer un barcode, vous allez cliquer sur Next. Et sur Next, vous allez atterrir sur cette page. Alors, vous allez devoir choisir entre Yes ou No. Yes, ça va être du B2C. C'est-à-dire que c'est une relation entre vous et le client directement. Et le No, ça va être du B2B. C'est-à-dire du business to business. Et en gros, c'est vous qui allez envoyer votre produit à une entreprise qui va ensuite le donner à un client. Il y a un intermédiaire entre les deux. Mais dans le cas d'Amazon, par exemple, nous sommes sur du Yes. Ensuite, vous remplissez les pays dans lesquels le produit va être vendu. Puis, vous ajoutez chaque fois le nom du produit en fonction de la langue. Vous ajoutez une langue en plus. Vous choisissez la marque. Ça va être plus dans le cas d'un groupe par exemple. Dans le groupe Coca-Cola, il était de la marque Fanta, Sprite, etc. Puis ensuite, vous allez devoir choisir un GPC. Le GPC, vous allez devoir chercher ici quel est ce type de produit. Donc moi, ça va être food. Ça va être de la nourriture. Puis, je vais aller chercher un beverage, un alcoholic beverage et une bière. Voilà. Ensuite, vous ajoutez la quantité, le net content. Donc, le poids net. Ça va être au moins du 33 centilitres. Vous pouvez ajouter une image et puis vous cliquez sur Next. Vous aurez cliqué sur Next. Vous avez une petite confirmation. Et vous confirmez. Hop. Confirm. Et puis, j'arrive maintenant sur mon barcode. Le code à barre qui a été créé pour ce produit-là. L'unité de base de ma bière, la pintade, la top 1. Voilà. J'ai mon G8in. Et vous allez pouvoir ensuite le downloader en dessous. Et vous allez pouvoir imprimer votre code à barre, le coller sur votre produit et vendre. Du coup, vous avez ici quelque chose de très simple. Ce qui correspond tout à fait à la philosophie de GS1. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de GS1. Et quant à moi, je vous dis au revoir. D'avoir regardé cette vidéo !